Après un appel à projet lancé en 2016, le Conseil départemental soutient financièrement des initiatives Val-de-Marnaise exemplaires en faveur du climat. La MJC Madeleine Réberiou a ainsi été sélectionnée avec 14 autres lauréats pour se partager une enveloppe de 38 000 euros. En plein cœur de Créteil, au milieu des bâtiments, chaque parcelle d'espace vert du centre socioculturel se transforme en jardin, géré par les habitants qui viennent semer ici ou là quelques graines avec la bénédiction des responsables du centre. C'est un jardin qui est né d'une envie un peu partagée avec les habitants. Il y a eu un moment où on s'est dit, tiens on a des super espaces verts, mais bon on a de l'herbe dessus et peut-être qu'on pourrait en faire d'autres choses. On a eu un premier animateur qui a vraiment lancé une dynamique au niveau du jardin. Au début c'était un espace vraiment d'expérimentation où on avait des habitants qui venaient pour planter un peu la petite graine qu'ils avaient trouvée dans un petit coin pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis petit à petit ça s'est vraiment construit comme une dynamique où tous les samedis on se retrouvait. Et c'est finalement au départ de ce collègue-là que véritablement le jardin a pris son indépendance et est véritablement devenu un espace qui a été totalement approprié par les habitants. Passionnés, les jardiniers partagent leur savoir-faire et leur production avec les habitants du quartier qui participent en remplissant les bacs à compost. Ici on prône le naturel en faisant de la permaculture. Donc là on se trouve devant la serre. Donc la serre en fait c'est l'endroit où on va commencer vraiment à faire nos semis. Notamment parce que comme il fait encore assez froid, tous les semis ont besoin d'avoir une certaine température pour pouvoir démarrer. Donc là dans cette serre en fait on prend nos semis et on essaie de les lever pour qu'ils arrivent jusqu'au stade plantule. Donc on a des exemples un peu plus devant. Alors aujourd'hui par exemple on a pu planter des radis, des carottes, des salades. Et après en fonction des saisons on trouve un peu tout ce que vous pouvez retrouver dans votre assiette. Et vous avez le droit de les manger ? Alors nous on a le droit de les manger, mais vous aussi, toutes les personnes qui passent par le centre ont le droit de venir picorer ou prendre quand c'est disponible. Là ce sont des fraisiers que j'ai apportés, des fraisiers gariguettes. Et j'ai demandé où est-ce que je pouvais les mettre. Puisque moi je suis assez nouvelle, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Ce samedi, la MJC fête ses 10 ans. Elle reçoit des visiteurs tout le week-end. Et cet après-midi, ils sont invités à participer à la plantation d'un cerisier dans le jardin. Et c'est parti. On essaye de faire participer les gens, les parents, les enfants qui viennent aux activités du centre culturel pour leur proposer de faire un peu de jardinage. Donc tous les samedis, on est présent sur le lieu pour que chacun puisse contribuer selon sa disponibilité et son temps. Il faudra attendre 5 ans pour cueillir les premières cerises. Mais d'ici là, fraises et autres produits frais régaleront petits et grands. Grâce à la subvention départementale, les jardiniers vont pouvoir profiter d'une cabane, de nouvelles graines, mais aussi de formation pour gérer au mieux ce jardin extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !